Hello everybody ! Là vous êtes posé actuellement sur ma peluche, le sachet de l'oeuf. Oui, c'est un nouveau vlog, je vais essayer de faire en sorte qu'il ne dure pas une éternité. Je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas un film d'une heure. Je vous promets rien, clairement, je vous promets absolument rien, mais on va faire en sorte que... Alors, c'est un vlog où nous allons suivre, vous allez suivre avec moi ma lecture du chant d'Achille de Madeline Miller, ou Mailer, je ne sais pas comment on dit. Je vous avais dit sur Instagram que je vous ferais un vlog lecture sur cette lecture parce qu'il me tentait trop, je le voyais partout, je vois tout le monde pleuré en lisant ce livre, et je ne voulais pas passer à côté, je voulais marquer le coup, on va dire. Et que vous suivez avec moi cette aventure qui a l'air trop bien. Et c'est trop bien parce que, en fait, je l'ai déjà commencé parce que ça fait une éternité que je veux essayer de vous prendre pour vous parler face caméra, mais en fait, en ce moment, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir une vie de ministre. C'est affolant, genre, toutes les choses que j'ai à faire, toutes les choses qui se passent en ce moment dans ma vie. Genre, je crois que c'est la première fois que j'ai autant de responsabilité, de travail, de projets dans ma tête, de plein de choses, et que je ne peux pas tout faire parce que je n'ai pas le temps. Mais du coup, j'ai bien entamé ce livre, là, j'en suis à la page 179 et j'aurais aimé le lire d'une seule traite. Mais le problème, c'est que j'ai trop d'empêchements et je ne peux pas. Je vous explique pourquoi je ne vous ai pas appris avant, parce que je n'avais pas le time. Je pense que Le Chant d'Achille, vous connaissez le résumé parce que, clairement, il est passé partout. C'est une des premières fois que, pendant la hype du moment d'un livre, je l'ai lu. Alors, Le Chant d'Achille, il est quand même sorti en 2007, je crois. Il est assez vieux, mais je ne sais pas pourquoi. En ce moment, il revient grave dans la boucosphère du marché du livre, en fait, alors qu'il est hyper vieux. En 2016, il me semble, ou 2015, un truc comme ça, il y a Circé de l'auteur qui est sorti. Donc, une reécriture sur Circé dans le même temps que, du coup, Le Chant d'Achille. Et apparemment, il est archi bien aussi. Et pareil, je vais le lire dès que je peux l'acheter. Je ne pense pas vous faire un énorme résumé parce que, clairement, on connaît tous l'histoire d'Achille. Et en fait, ici, Madeleine Miller a voulu reprendre cette histoire mythologique. L'inconvénient d'habiter dans un quartier où il y a beaucoup de centres médicaux. Bref. Elle reprend le mythe mythologique d'Achille. Et pareil pour Circé, en fait. Mais il y a plein de choses hyper intelligentes et plein de choses hyper originales dans ce livre. Déjà, moi, je n'avais pas lu le résumé avant de le lire. Et je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et en fait, elle fait clairement une réécriture de la mythologie grecque et de la mythologie d'Achille dans l'antiquité, en fait. On n'était pas dans un monde contemporain. Non, elle le reprend vraiment de, on va dire, pas de son gouvernement, mais du moment où il devient un homme, entre guillemets, du moment où il commence à avoir des responsabilités dans sa royauté. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je pense que vous avez compris. Et en fait, on suit, en fait, ce n'est pas vraiment Achille qu'on suit, c'est Patrocle, qui est un personnage de la mythologie grecque qui est vraiment assez peu connu, qui est grave dans l'ombre des grains héros mythologiques, qui est dans l'ombre de Achille. Et elle met grave ça en avant. Et en fait, ce que j'aime chez cette autrice, c'est que ça se voit déjà que son livre est extrêmement bien travaillé. Et ça se voit qu'il y a énormément de recherches, parce que déjà, je crois qu'elle est prof à l'université ou un truc du style. C'est une professionnelle, en fait, de l'antiquité. Et ça se voit que c'est intelligemment bien fait, et c'est intelligemment bien relié, bien construit. Il y a plein de notions et plein d'anecdotes de l'antiquité qui sont réelles, en fait. Clairement, c'est super bien fait, super construit. Je pense que si vous vous intéressez à la mythologie, que vous vous intéressez aux lettres, mais même si on vous intéressez forcément à ça, je pense que même si la mythologie, c'est un peu brouillant dans votre tête, ça ne vous empêche pas de le lire, parce que clairement, elle reconstruit bien les choses. Elle met bien en place l'atmosphère, les personnages. Forcément, il y a des noms de personnages qui ne sont pas explicites. C'est-à-dire qu'elle va dire un nom, mais elle ne va pas dire forcément qui c'est. Les connaisseurs de la mythologie savent qui c'est, mais en fait, ce n'est pas perturbant pour la lecture, si vous ne le savez pas. Et je pense que c'est une bonne entrée en matière quand vous voulez vous mettre dans la mythologie, parce que clairement, bon, elle a changé des trucs forcément. Puis une mythologie, ce n'est pas une réalité absolue, c'est un conte, c'est fait pour être transcrit, c'est fait pour être travaillé, c'est fait pour faire passer des messages. Donc une mythologie, on peut l'écrire comme on le veut. Et j'adore, c'est trop bien. L'écriture, franchement, est grave fluide. Ça se lit vraiment tout seul. Alors moi, j'ai vraiment le regret du fait que je ne peux pas le lire comme je veux, parce que je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Mais ça aurait été un pur bonheur de pouvoir faire ça. Et franchement, je pense que ce livre peut plaire à tout le monde. Et elle a voulu aussi instaurer une relation homosexuelle entre Patrocle et Achille. Donc si vous voulez lire du MM, c'est l'occasion. Bon, après, il n'y a pas des scènes de sexe hyper détaillées et tout, mais c'est très beau, c'est très bien écrit. Au début, j'avais un peu de mal parce que j'ai l'impression, alors j'en ai parlé avec une copine à moi qui le lit en anglais, et elle n'avait pas exactement la même impression que moi. Mais du coup, moi, je vous le dis parce que j'ai lu la traduction en français. J'ai l'impression que, surtout au début, l'autrice met un point sur le fait que une relation homosexuelle dans la tchiquité, c'était grave tabou, grave dangereux, etc. Que il ne fallait pas le montrer. Alors certes, Achille, c'est quelqu'un qui doit régner, c'est quelqu'un qui doit avoir un héritier. Donc, forcément, aimer un homme, ce n'est pas la meilleure des choses. Mais, dans l'antiquité, il faut savoir que les relations sexuelles, les relations intimes, les relations sentimentales, n'étaient pas du tout codifiées, n'étaient pas du tout... Il n'y avait pas d'étiquette. En fait, l'hétérosexualité, l'homosexualité, la bisexualité, ça n'existait pas dans l'antiquité. Ils ne connaissaient pas ça. Du coup, ce n'était pas ancré, il n'y avait pas de cases et d'étiquettes dans leur tête. Et du coup, en fait, l'homosexualité, c'était « normal », entre guillemets, en fait. Ils ne se posaient pas la question à l'époque. Clairement, et surtout à l'antiquité, ils ne se posaient absolument pas la question. Après, là, on est dans un univers un peu royal. Donc, c'est sûr, pour un héritier, il vaut mieux avoir une femme. Mais, ce n'était pas tabou à l'époque. Et j'ai l'impression qu'on essaye de faire passer ça pour un truc un peu tabou, pour mettre un peu du dramatique dans le dramatique. Mais, franchement, ça va, ça passe. Là, j'en suis à un moment... Je ne vais pas vous spoiler, mais c'est trop bien. Je ne sais pas comment... Je pense que je vous ai assez bien résumé le truc. Clairement, si on va suivre l'histoire de Patroc, il y a un héros... Enfin, ce n'est même pas vraiment un héros, mais c'est un personnage de la mythologie qui n'est absolument pas connu. Et qui a été rejeté de son règne parce que c'était un prince. Il a été rejeté de son règne parce qu'il a tué quelqu'un dans un effet de... Enfin, dans un moment, on va dire, un peu de folie. C'est un personnage très complexe, Patroc. On ne dirait pas comme ça, parce que c'est un personnage caché dans l'ombre. Un personnage qui n'est pas courageux. Ce n'est pas un héros. Ce n'est clairement pas un héros grec, en fait. Et du coup, les héros en général... Enfin, les gens qui ne sont pas des héros, qui sont derrière les héros, on n'en parle pas. Et là, je trouve que c'est bien que... Oui, Madeline Miller... Aie mis ce point d'honneur à vouloir faire parler... Un personnage caché par l'ombre d'un héros, Achille. Mais du coup, on suit les deux en parallèle parce que du coup, ensuite, Patroc, il est exilé dans le règne de Achille. Du coup, voilà la rencontre et voilà ce qui va se construire derrière. On suit notamment l'histoire d'Achille du fait qu'il va devenir un homme, du fait qu'il va devenir un prince, du fait qu'il va devenir le meilleur guerrier de toute sa génération. Avec le parallèle entre la relation qu'il a avec sa mère, parce que sa mère, c'est une déesse de la mère, etc. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est super bien. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, foncez. Parce que je pense que ce livre peut plaire clairement à tout le monde. Pour l'instant, je ne lui ai trouvé aucun défaut. Il n'y a pas de bavure, il n'y a rien du tout et j'aime beaucoup. Et j'ai hâte, hâte de continuer. Mais le problème... Toujours des problèmes dans mes vlogs. C'est que pour l'instant, je ne vais pas pouvoir le continuer. Donc, je pense que je vous reprendrai dans quelques jours. Mais pour vous, ça sera dans l'instant même. C'est juste que là, vraiment, j'ai trouvé le moment pour vous parler où j'avais le temps. Du coup, je me suis dit, on ne va pas perdre le time. Fais ton intro et après, tu verras. Mais non, en fait, le problème, c'est que je vais lire Clandestinement Votre de Charles Cédric Tzini. Alors, je ne sais pas si on dit Tzini, Tzani. Je ne sais pas trop. Mais en gros, c'est le livre de l'auteur que je vais accompagner durant la comédie du livre. Je ne sais pas si vous avez vu mon ancien vlog. Mais en gros, à Montpellier, il y a un salon littéraire qui s'appelle la comédie du livre. Avec le coronavirus, ça ne se passe pas comme prévu. Ça se passe sur des plateaux télé, etc. En fait, bref. Moi, je suis stagiaire pour la comédie du livre. Et j'ai un auteur attribué. Et en fait, je vais devoir l'accompagner à ses rencontres. Lui montrer un peu la vie. Enfin bref, m'occuper de cet auteur, clairement. Et j'ai eu la chance d'avoir son livre, pour le coup. Parce que je le rencontre demain. Même si on s'est déjà parlé sur Instagram. Mais je le rencontre demain. Et j'ai trop trop hâte. Ça va être trop trop bien. Et du coup, j'avais clairement envie de me plonger, en fait, dans l'univers de cet auteur. Parce que c'est un peu le but. Du coup, ce soir, je vais lire ça. Et j'ai trop hâte. Voilà. Je vous en parlerai sur Instagram. Et je vous en parlerai dans une revue Booktube sur un update lecture. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Voilà. Et demain, j'ai une très très grosse journée. Parce que je dois accompagner les musiciens d'Olivia Ruiz jusqu'à leur chauffeur. Enfin, bref. C'est un truc qui n'était pas du tout prévu dans mon programme de base. Mais c'est trop bien. Je dois aller voir le concert d'Olivia Ruiz. Après, j'ai une soirée avec mes copains. Enfin, bref. Demain, j'ai vraiment une journée hyper chargée. Je n'aurai pas le temps de lire, du coup. Mais j'aime trop. Parce qu'en ce moment, dans ma vie, il se passe plein de choses. Et j'adore ça. Oui, j'ai même réussi à trouver un deuxième travail. Non, mais je vous jure. Je ne sais pas ce qui se place au niveau de mes placements de planètes en ce moment. Il faut que je regarde. Mais il y a un truc par rapport à ça, c'est obligé. Du coup, je vais vous laisser. Parce que ça fait déjà 12 minutes que je ne vous parle. Et je vous fais à tous des très très gros bisous. Je vous rendrai quand je continuerai le chambach. Voilà. Hello tout le monde. Alors, je vais essayer de vous caler. Puisque je pense que je vais vous parler pendant un petit moment là. Oh là, je ne suis pas du tout à mon avantage. Attendez, parce que bon. Je veux bien être gentille. Mais au bout d'un moment... Depuis tout à l'heure, je parle. Vraiment, ça fait 15 minutes que je parle toute seule. Parce que je ne filme pas. Je me déteste. Alors, je disais que déjà, ceci n'est pas de la saleté, mais de l'huile de coco. Voilà. C'est mon petit bain d'huile. Et en fait, je disais aussi que ça faisait hyper longtemps que je ne vous avais pas appris. Parce que la comédie du livre, en fait, ça m'a pris énormément de temps. Énormément d'énergie. Vous ne savez pas comment j'ai été rincée à la fin de cet événement. De cet événement. Ça y est, je commence à parler. À parler québécois. La comédie du livre, c'était vraiment un événement que je referais. Que je referais si c'était à refaire. Qui m'a passionnée. Qui m'a... Oh, j'ai adoré faire ça. Je ne sais pas si vous entendez, mais les bruits de travaux qu'il y a à côté, je vais devoir les endurer pendant deux ans. Voilà. Non mais, c'est horrible, je sais. Enfin bref. C'était vraiment hyper bien la comédie du livre. Et en fait, c'est hyper cool parce que je sais maintenant, genre, j'ai une expérience dans le marché du livre, dans les relations du livre. Et en fait, ça me confirme que je suis faite pour ça. Que je dois travailler dans le monde littéraire. Parce que vraiment, c'est une expérience que j'ai aimée. C'est la première fois que j'aime autant travailler pour un organisme. C'est la première fois que je me sentais autant vibrer en travaillant, que j'ai adoré ce que je faisais, que je ne voyais pas le temps passer, que je pouvais travailler sans compter les heures. C'était vraiment hyper bien, hyper enrichissant, hyper intéressant. Après ce semestre hyper catastrophique pour moi, ça me remotive de fou à travailler un maximum pour pouvoir accéder au master que je veux faire. Pour pouvoir travailler dans le milieu que je veux. Vraiment, je dois travailler dans ça parce que si je ne travaille pas dans le milieu du livre, je ne sais pas dans quoi je vais travailler. Mais ça ne va pas autant me faire vibrer que si je travaillais dans le milieu du livre. J'ai fait des rencontres hyper enrichissantes tout le long du stage. Des rencontres hyper intéressantes. J'ai rencontré Charlotte Ponce, les gars. Et je ne savais même pas que c'était elle. En fait, je raccompagnais mon auteur à son hôtel. Parce qu'on était allé voir un concert d'Olivia Ruiz. Et à la fin, le bus nous a ramenés un peu dans un coin. Quand je ne connais pas Montpellier, tu es en mode... Et du coup, moi, je raccompagne mon auteur. Et il y a une dame qui vient me voir en me disant, oui, c'est où, machin et tout. Du coup, je lui explique et je lui dis, mais... Oh, c'est de gru, j'en peux plus. Je lui dis, oui, mais moi, je raccompagne mon auteur au même endroit. Si vous voulez, je vous raccompagne et tout. Et là, elle me dit que c'est Charlotte Ponce. Et moi, je suis en mode... Léa, ne fais pas ta groupie. Ne fais pas un arrêt cardiaque sur place. Ça va aller. Mais c'était hyper bien, hyper cool. Rentrer dans ce milieu, c'est hyper enrichissant, vraiment. Être H24 avec des personnes qui ont la même passion que vous, en fait. Ça fait du bien. Et ouais, c'est hyper intéressant. Mon auteur était adorable, vraiment. C'était un amour. En plus, c'était sa première rencontre littéraire. Son premier livre. Du coup, il était archi stressé. Mais c'était vraiment une pépite. J'ai adoré travailler avec lui, vraiment. C'était hyper bien. J'ai eu vraiment de la chance d'avoir un auteur qui accepte le fait que je sois là pour l'aider. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en mode, je vais me débrouiller tout seul. Moi, j'ai vraiment eu de la chance d'être toujours en contact avec mon auteur, de pouvoir lui parler sur Instagram, de pouvoir être là dès qu'il a besoin, de pouvoir lui parler de mon pelier, lui parler de la comédie du livre, d'être avec lui pendant sa rencontre. Pendant son entretien, c'était vraiment hyper bien. Je referai ça à 10 000%. L'année prochaine, je le referai parce que vraiment, c'est une expérience à faire, vraiment. Si vous avez envie de travailler dans un domaine et que c'est un domaine bien fermé, comme les métiers du livre, par exemple, vraiment essayez de tout faire pour pouvoir accéder à vos rêves. Parce que quand vous êtes dedans et quand vraiment vous commencez à toucher du doigt le monde dans lequel vous voulez travailler, c'est un bonheur absolu. Et genre, je vous invite vraiment à faire ça. Voilà. Je vais arrêter de parler de la comédie du livre parce que sinon, je vais vous saouler avec ça. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai un stage de trois semaines dans une librairie sur Rams. Je ne sais pas si vous connaissez sur Rams, mais nous, c'est dans notre région Occitanie. C'est une grosse chaîne de librairie, de librairie en fait. Et j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Voilà. Bref. Moi, je viens pour vous parler de ça parce que c'est un peu le but du vlog en fait. Du chant d'Achille de Madeleine Miller. Alors, où j'en suis ? J'en suis au milieu à 251 pages. J'aime toujours autant, mais là, j'ai l'impression qu'au milieu du livre, c'est vraiment en train de stagner en fait. Genre, ça n'avance pas trop là. Et ça me saoule un peu. Pas que ça me saoule dans le sens, l'histoire elle me saoule, mais j'aimerais bien que ça bouge. Apparemment, le moment avant qu'ils aillent à 3, c'est le moment où il y a le plus de longueur. Et c'est à ce moment que je suis. Mais apparemment, quand on arrive à 3, il faut se préparer parce que ça part dans tous les sens. Et je me doute parce que c'est là où les prophéties vont éclater, c'est là où il va y avoir les morts, c'est là où... Si vous connaissez la guerre de Troie, vous connaissez les prophéties, vous connaissez... On sait ce qui va se passer, quoi. N'empêche, savoir ce qui va se passer, je trouve que c'est pas gênant pour la lecture parce que c'est une mythologie, on sait tous. Mais l'autrice, elle arrive hyper bien à rajouter des détails, une atmosphère que t'as en fait envie de continuer à lire. Même si tu sais ce qui va se passer, t'as envie de suivre les personnages dans leur tragédie, dans leurs histoires. T'as envie de les suivre, de les soutenir, d'être là et c'est hyper bien. Franchement, on s'attache de ouf aux personnages. Moi, j'adore Patroc. Genre Patroc, je l'aime d'amour. Achille, je l'aime bien. Mais franchement, il n'aurait pas eu sa relation avec sa mère qu'il a... Je pense que je l'aurais nexté. Mais en fait, je trouve ça hyper intéressant la relation qu'il a avec sa mère. Sa mère, grave possessive. Mais après, on se rend compte qu'en fait, pour une déesse, elle aime son fils. Vous vous rendez pas compte, une déesse qui aime son fils, c'est extraordinaire. En général, les dieux, les demi-dieux, les enfants, ils sont en mode, vas-y, je fais ta vie, tu vois. Mais elle, elle adore son fils et elle ferait tout pour sauver son fils. Elle ferait tout pour sauver son fils de la prophétie. Et c'est pour ça qu'on dirait qu'elle est grave possessive, qu'elle a envie de gâcher un peu la vie de son fils. Mais pas du tout. Elle est juste là pour le protéger. Et je trouve ça hyper beau, ce côté-là. On peut dire que ça a un côté un peu malsain, etc. Mais c'est une déesse. Elle sait ce qui va arriver. Elle est supérieure. Elle sait que ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et vous imaginez, vous savez, la mort de votre fils ne pouvait rien faire pour empêcher ça. C'est horrible. Mettez-vous à sa place, merde. Il y en a plein qui aiment pas. Au début, je l'aimais pas. Mais c'est vrai que je commence à l'aimer. Après, elle empêche la relation d'Achille et Patrocle. Il faut aussi se mettre dans sa situation. Elle sait que... Enfin, j'avoue, ce côté, je peux pas trop le défendre. C'est vrai que c'est un peu une connasse sur ce point de vue. Mais elle a une relation de ouf avec son fils. Et Achille, de ce côté-là, il sait que sa mère, c'est une déesse. Il sait que sa mère fait pas forcément les bons choix. Mais il est toujours là pour elle. Bon, après, elle a une force supérieure, vous allez me dire. Mais je trouve qu'il a une relation hyper belle, en fait, avec sa mère. Enfin, bref. Voilà. Si j'aurais pas eu la mère d'Achille, Achille, le meilleur guerrier de sa génération, etc. Genre... Voilà. Je m'en foutrais un peu. Mais Patrocle, c'est vraiment un personnage que je trouve hyper intéressant. Et Madeleine Miller, elle en a fait un personnage principal. Et elle a tellement bien réussi. Je trouve que c'est un personnage hyper complexe. Genre un personnage à qui on s'intéresserait pas forcément. Mais pourtant, il a tout pour qu'on s'intéresse à ce personnage. Certes, il est pas courageux. Il est un peu naïf. Il fait trop confiance. Il a des réactions un peu surréagies. Mais un personnage qui est hyper complexe comme ça, un personnage qui a pas des qualités d'héros, qui a pas une psychologie hyper saine, on va dire. C'est souvent les personnages les plus intéressants à essayer de comprendre. Mais j'ai l'impression que... Ouais, il ferait tout pour son amour, en fait. Il ferait tout pour sauver Achille. Il ferait tout pour être à ses côtés. Et c'est hyper beau. Je pense que c'est la meilleure définition de l'amour. Genre être là, à côté de son amour, malgré toutes les erreurs, malgré toutes les fautes, malgré la mort. C'est hyper beau. Et tu sais ce qu'il va se passer, mais t'as envie d'être là avec les personnages et de leur dire, ça va aller. T'inquiète, on est là. Voilà. Donc j'en suis à ce moment-là où ils sont en train d'aller à 3. Et quand ils vont arriver à 3, je pense que ça va y aller. On verra si je vais pleurer. En vrai, moi, en général, je pleure quand je m'attends pas à un truc. Là, je sais qu'il va se passer ça. Donc est-ce que je vais pleurer ? On verra bien. Voilà. Bisous ! Oh là, les amis, c'est... Oh, j'ai ma boucle d'oreille à l'envers. En fait, là, c'est genre pratiquement 3 heures du matin. Et je viens de finir et Lucifer. Alors déjà, cette dernière saison partait complètement en couille pour moi. C'est-à-dire, mais niveau scénarisme... Scénarisme... Niveau scénario, c'est mieux. Ça partait trop en couille. Genre, il y avait des incohérences de malades. Pourquoi Netflix a repris cette série ? Pourquoi ? On se le demande. Ils nous ont mis l'épisode comédie musicale et tout. Ils ont réussi à nous fourrer dans Netflix. Mais alors, cette fin... Alors, ça partait bien. Vraiment, ça aurait pu très bien finir. Mais c'est... La fin n'est tellement pas dans l'esprit de Lucifer, en fait. C'est... Je suis déçue ! Je suis déçue ! Je suis déçue, putain ! Mais j'ai regardé cette série. Alors qu'elle dure hyper longtemps, les épisodes, surtout au début de la série, sont archi longs. Je me suis souillée à regarder cette série parce que je me suis dit, il va me faire une fin de malade. Alors, certes, la partie finale est ouf. On ne va pas se le cacher, genre. Ils ont géré. Niveau... Effets spéciaux, on va dire, et tout. Genre, ils se sont fait plaisir, clairement. Mais ils se sont trop fait plaisir. Si vous regardez... Si vous regardez Lucifer, écoutez pas ce que je vais dire, mais... Parce que spoil un peu. Je suis obligée d'en parler. Genre... On se doutait que ça allait bien finir. On se le doutait. Mais de là à qu'il y ait des rebondissements comme ça, à chaque fois, et à chaque fois qu'on croit que c'est un truc de malade, au final, en fait, non. C'est pas logique, en fait. Genre, archi pas logique. Dan, aucune nouvelle. C'est quand même le truc principal du dernier épisode. Genre, la vengeance, etc. Genre, aucune nouvelle de Dan, qu'on se le dise. On ne sait pas où il est reparti, où il est revenu. Chloé, pareil. Enfin... Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, voilà. Je suis énervée, en fait. Clairement. Je suis déçue. Je suis déçue. J'ai l'impression d'être de plus en plus exigeante avec tout ce que je regarde, avec tout ce que je lis. C'est en train de me fatiguer, en fait. Avant, genre, je prenais du plaisir, de ouf, pour des petits trucs. Et maintenant, je me rends compte que... Ben, je suis grave chiante, en fait. Je suis grave chiante pour être satisfaite d'un truc. Et ça me saoule parce que je me donne à fond dans une série, dans un livre et tout. Il n'y a rien qu'en ressort. Ça me saoule, en fait. Ça me fait chier. Bref. Je vous ai juste pris pour vous parler de ça. Je vais clairement aller me coucher, là. Voilà. Et je vous reprends demain pour ce que je vais lire. Et je vous reprends demain. J'aimerais bien finir le chant d'Achille demain. Je ne pense pas que ça va être le cas parce que j'ai des trucs de prévu. Et voilà. Mais à demain. À plus dans le bus. Hello. Il est midi. À peu près. Et nous sommes le lendemain matin de mon scandale sur Lucifer. Et je suis en train de continuer le chant d'Achille. Alors, j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Je vais essayer. Mais clairement, j'ai une vie assez palpitante. En ce moment, je ne vais pas le cacher. En mode, je sors beaucoup. J'ai beaucoup de rendez-vous médical, administratif, tout ça. Du coup, je n'ai pas le time, en fait. Et vu qu'en ce moment, je veux m'occuper de mon Instagram et de ma chaîne Booktube, ben vas-y, il faut que je fasse des vidéos, il faut que je fasse des photos, il faut que je m'occupe du compte Instagram parce que ça ne se régule pas tout seul. En mode, il faut que tu te fasses un peu des abonnés, on va dire. Du coup, ben, tu vas voir ce qui se passe sur la blogosphère et ça prend du temps, en fait. Voilà. Du coup, bref. là, je suis à la page 331 et ils sont en pleine guerre de 3, etc. Mais franchement, genre, on m'avait dit ouais, tu verras quand ils arriveront à 3, ça va bouger et tout. Frère, à part se battre, il ne se passe pas grand-chose. Vraiment, j'ai l'impression de lire la chanson de Roland, genre une chanson de geste où ils se battent H24 et qu'ils décrivent les thèses coupées, etc. H24. Pour l'instant, c'est tout ce qui se passe. C'est pas que je m'ennuie, mais c'est con, c'est de chiant un peu. En vrai, ça me saoule parce que j'ai l'impression d'être hyper exigeante de plus en plus avec tout ce que je lis et ça me saoule parce que, ben, avant, je n'étais pas comme ça et je lisais un livre, ça y est, c'était un coup de cœur. Le chanson d'Achille, je pensais vraiment que ça allait être un coup de cœur. Bon, mais il est bien, c'est bien écrit, genre l'histoire est hyper intéressante, enfin même, c'est de la mythologie grecque, c'est super intéressant à lire, genre, mais il n'y a rien qui se passe, genre, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit, c'est plat. Je suis un capcom dans l'âme, même pour les livres que je lis. Non, mais c'est plus possible. En fait, je me rends compte que le dernier livre qui m'a donné énormément de sentiments, je ne me rappelle même plus lequel c'était déjà. Ah ouais, mais je crois que c'était Gardien des Cités Perdues, hein. Il faut vraiment que je lise la suite pour que ça me saoule qu'il ne sorte pas en poche. Je vous jure, les gars, dès que j'ai des sous, je vais l'acheter un grand format, c'est plus possible. Enfin, bref. Ouais, ben ouais, ben, ch'Allah, il me fait pleurer, parce que j'aimerais bien pleurer en lisant un livre, ça fait longtemps. Je veux pleurer, faites-moi pleurer, les gars. Je veux ressentir, ressentir ce sentiment d'être avec les personnages, de pleurer avec eux, de, ouais, d'être à fond dans le truc. Et là, c'est pas le cas. Voilà. Je continue et je vous tiens au courant. Bisous. Est-ce qu'on en parle que Achille, c'est le plus gros enculé de la terre ? Non, mais moi, je le sentais pas, ce gars. Dès le début, je savais, il était pas net. Dès le début, je... Non, je l'appréciais pas. Je l'aime. Ben, du coup, ce qu'il fait, là, page 362. Non, c'est pas mon pote. Clairement, c'est pas mon pote. Alors, il est 2h de l'après-midi, je devais clairement faire des papiers et tout, mais flemme. go finir mon livre, en fait. J'ai trop envie. Ça attendra, hein. Je sais pas. Cool, la vie. Cool, je suis en vacances. Je suis en vacances, on me laisse tranquille. Mais ouais, par contre, j'enlève tout ce que j'ai dit précédemment. Là, il se passe des choses. Il se passe pas mal de choses et je suis trop à fond. Je vous laisse. Hello. Nous sommes, je ne sais quel, combien, c'est pas pour vous ce que je vais me dire. Nous sommes, je ne sais pas combien de jours après la dernière séquence que vous avez vu. Vous avez l'habitude, clairement, parce que le cachet, je suis une youtubeuse en carton qui, enfin, bref. Vous avez l'habitude, on s'en fout. Le principal, c'est que je vous parle du livre. Je l'ai fini, en fait. Je viens juste de le finir et jusqu'au bout, je pensais que je n'allais pas pleurer. Genre, j'étais en mode, oh, je suis déçue, tout le monde pleure et moi, je ne pleure pas et tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un cœur de pierre ou ça se passe comment ? J'ai pleuré littéralement au dernier paragraphe. Vraiment. J'ai versé ma petite larme. Alors, je n'ai pas pleuré énormément. Juste deux petites larmes qui coulaient le long de mes joues. Et du coup, pleure égale coup de cœur pour moi. C'est comme ça que je marche. Et je vous conseille vraiment ce livre. Il est vraiment génial. La fin est d'une beauté extrême. Vraiment, c'est magnifique. Je vous dis ça, actuellement, j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas si ça se voit. Pourquoi ? J'ai l'impression que j'ai une bête dans mes cheveux. En même temps, avec l'épiceur que j'ai, tout peut se nicher là-dedans. Enfin, bref. C'était vraiment une lecture hyper enrichissante. Vraiment intéressante. Vraiment, si vous aimez l'univers mythologique, les héros de l'antiquité, etc. foncez parce que c'est super bien. Madeleine, Mailer ou Miller, je ne sais toujours pas comment on dit. Je ne me suis toujours pas informée sur la question. a clairement un dent pour écrire des histoires sur la mythologie grecque. Je n'avais jamais eu des aussi bien traités avec des informations, aussi bien traités avec une écriture dans une traduction. Mais franchement, l'écriture est hyper belle. Il y a même des scènes de cul. Tu as l'impression que ce n'est même pas des scènes de cul. Et moi, en plus, je ne supporte plus les scènes de cul dans les livres. Genre, avant, je kiffais mais maintenant, ça me saoule de ouf. mais elle a fait ça hyper joliment. J'adore les personnages. Par contre, la complexité, la psychologie des personnages est ouf. On les voit évoluer de différentes façons. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Par exemple, Achille, on a souvent le souvenir de cet héros hyper fort qui vit pour sa patrie et machin et tout. Mais on se rend compte dans ce livre-là que les gens les plus connus, les gens les plus respectés pour leur pour leur combat, etc. Ce n'était pas forcément des gens bien au final. On a tous nos défauts, on a tous nos qualités et c'est vraiment hyper bien représenté dans ce livre. Ensuite, par contre, choqué pour le personnage de Néoptolène. Genre, moi, je l'ai vu dans Sophocle et Sophocle et Gide. c'est des pièces de théâtre sauf que vous connaissez. Et Néoptolène est souvent représenté comme un homme, un jeune homme qui apprend, qui a besoin d'apprendre, qui se repose sur les autres. Ce n'est pas une terreur en fait. Et dans ce livre-là, c'est clairement une terreur et ça m'a fait vraiment bizarre de voir Néoptolène sous ce jour-là. C'était grave intéressant, c'était hyper bien et je vous le recommande à fond 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 vraiment foncé et j'ai qu'une hâte, c'est de me procurer Circé de la même auteure et j'aimerais trop qu'elle réécrive des livres sur la mythologie grecque parce qu'elle n'a sorti que deux, Le Chant d'Achille et Circé. Apparemment, elle a mis 10 ans pour écrire celui-là, je crois, mon truc du style. Enfin, elle a fait 10 ans de recherche donc j'imagine que ce n'est pas une main à faire, genre ça doit être hyper lent. Puis, on sent vraiment le travail énorme qu'il y a derrière. C'est vraiment super bien fait pour les connaisseurs de la mythologie et des lettres. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est hyper bien. On ne peut pas dire que c'est réel parce que c'est une mythologie mais c'est hyper logique en fait, clairement. Il n'y a pas de coquilles, il n'y a rien du tout. Après, on peut faire un peu ce qu'on veut avec la mythologie mais je trouve que ça suit extrêmement bien la chose. On apprend, enfin, pour ceux qui connaissent pas la mythologie, vous pouvez apprendre plein de choses et vous pouvez mieux les retenir parce que c'est sous forme de fiction super bien. J'aimerais trop qu'elle fasse un livre sur Perséphone et sa mère. J'aimerais trop. Ça serait trop trop bien. Genre, l'aventure de Perséphone quand elle se fait enlever et tout par Hades et genre, toute la quête de sa mère pour la retrouver etc. Ça pourrait être hyper bien. Perséphone, c'est une de mes personnages mythologiques préférés. J'aimerais trop qu'elle fasse ça. Enfin, bref. je pense qu'elle ne le fera jamais mais bon, on peut espérer. Les rêves font... Attends, c'est quoi qu'on dit déjà ? L'espoir fait vivre. J'allais dire, les rêves font vivre mais aussi, c'est un peu la même chose. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. J'espère qu'il n'est pas trop long. normalement, ça va. Je crois que ça passe. C'est pas un vlog d'une heure et demie normalement. Promis. Imagine, en fait, c'est un vlog... Non, non, on va arrêter. Non, c'est pas vrai. Donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous avez déjà lu le chant d'achis, ce que vous en avez pensé. Si vous avez des livres sur la mythologie grecque en fiction, je suis grave preneuse. Vraiment, ça m'intéresse de ouf. Si je vous ai envie de donner le livre, etc., vous pouvez me raconter votre life, vous pouvez me dire c'est quoi votre pâtisserie préférée. Allez-y, c'est gratuit, c'est ouvert. Et comme je le dis à chaque fin de vidéo, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu et de montrer que vous êtes là et de montrer que le contenu sert à quelque chose. Voilà. Je vous fais à tous des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !